La vente ambulante de nourriture, avantages et inconvénients, nous en parlerons dans ce journal. Nous reviendrons également sur la célébration hier de la journée mondiale du climat. C'était donc hier 8 décembre, occasion pour le programme national du changement climatique d'expliquer le phénomène. Et puis, l'actualité en Centrafrique, c'est le démarrage, aujourd'hui même, de l'opération Sandaris. 1 600 soldats sont sur le terrain pour désarmer les ex-rebelles Séléka. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Des aliments prêts à être consommés, on en trouve de plus en plus et à tous les coins de rue. Et ce n'est pas très souvent que l'on s'interroge sur les conditions d'hygiène dans lesquelles ces aliments ont été concoctés. La proximité et le prix abordables semblent suffire à satisfaire les consommateurs. Pourtant, manger, voire d'ailleurs, peut s'avérer dangereux pour la santé. On en parle avec Franck Coadio. Boulevard Nangui-Abregois, dans la commune d'Adjamé, commerçants, conducteurs de taxis et autres artisans, nombreux à prendre leur petit déjeuner dans la rue. Du café ou de la bouille de mille, c'est selon la préférence de chacun. Comme tout le monde n'a pas les moyens de boire le café le matin, donc on s'achète le bara pour boire. Père, c'est moins cher. C'est très bon. Souvent, quand il pleut comme ça, en froid, ça nous réveille aussi au volant. La vente ambulante de café, une activité qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Certains y gagnent entre 3000 et 4000 Français fois par jour. On prépare depuis 4h du matin. Tu vois, là maintenant, on va le café là-haut. Si quelqu'un est venu cuire le café là, on l'emmène, on le verra. Après, il nettoie, il donne quelqu'un là, il boit le café. La terre aussi. Ma pori, ma pori ! On le sauve l'eau là seulement. Un seul sceau d'eau pour rincer les verres utilisés par plusieurs clients toute la journée. Une pratique qui nuit à la santé, selon certains consommateurs. Il peut boire 3 verres par jour. C'est ma tante qui m'a dit d'arrêter. Il peut passer verre là, tout le monde utilise dans le marché. Puis là, il passe la verre au désavé. Il rince seulement pour mettre pour quelqu'un d'autre dedans. Donc ça peut donner une maladie. D'autres vendeurs ambulants ne sont pas en marge. Cette vendeuse à de bouillies ne se soucie guère des règles d'hygiène. Elle tient son commerce dans cet environnement malsain. Souvent, je peux gagner 5 000 par jour, 7 000, 8 000 maximum. Bon, depuis à 5 heures ici, j'ai installé ici. Plus t'as 8h30, j'ai déjà fini. Arrivée à la maison, on prend l'eau de Javel, au Maud, et puis on lave bien les cuvettes là. Ici, là, ça va de l'eau sainte. Mais cela n'empêche pas les clients de savourer la bouillie. C'est doux. Si tu vois comme ça, tu peux faire la moitié de la journée avant de manger. C'est la couleur des barres qui fait l'eau, ça devient rouge comme ça, sinon il n'y a rien dedans. Pour le ministère de la Santé, le non-respect des règles d'hygiène est une véritable préoccupation. Il y a la fièvre typhoïde qui peut suivre ce genre de mauvaise pratique. Il y a aussi la transmission par la salive, telle que la tuberculose, par exemple. La syphilis, qui peuvent être transmises par le fait des verres qui passent d'une personne à l'autre, sans être nettoyés. Par le fait du vendeur, qui n'est pas toujours propre, mais surtout qui ne lave pas ses mains, qui ne lave pas ses récipients comme il se doit. Je ne parle pas de rincer, je parle de laver avec le savon correctement. Alors il y en a qui utilisent aussi des verres à usage unique. Dans certains cas, quand les verres à usage unique leur coûtent cher, ils les réutilisent. Donc ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes. C'est une phrase qui revient souvent. Le microbe ne tue pas africain. Le microbe rend malade l'africain et ensuite ça le tue. La vente ambulante d'aliments est dangereuse pour la santé des populations. Chaque année, plus de 24 000 cas de tuberculose sont diagnostiqués selon l'OMS. Et ce commerce est un nombre des causes de cette maladie. Des familles endeuillées depuis hier par la route. Un accident de la circulation a fait une dizaine de morts sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe Atengue au corridor. Un camion-rumeur a fait collusion avec un mini-car qui transportait pour la plupart des commerçantes. Le chauffeur se serait endormi au volant. Célébration hier de la journée mondiale du climat, comme tous les 8 décembre. C'était l'occasion pour le programme national du changement climatique d'expliquer ce phénomène. Le programme national du changement climatique explique que le climat est l'ensemble des changements dans le temps que l'on observe chaque jour et dans la durée. Mais un constat, aujourd'hui les saisons ne sont plus maîtrisables. On ne sait vraiment pas dans quelle période on est, mais il fait tantôt chaud, tantôt froid. Donc ça a tendance à rendre la population un peu plus malade. Les saisons de pluie, généralement, c'était au mois de juin et juin. Mais depuis un moment, depuis pratiquement cette année, nous constatons que vraiment dans ce mois de décembre, il plu considérablement. Selon le coordonnateur du programme national du changement climatique, plusieurs causes expliquent ce phénomène naturel. Les causes des changements climatiques au niveau mondial, c'est un phénomène planétaire. Donc c'est l'émission en grande quantité de gaz à effet de serre. Des gaz qui proviennent d'échappements, des véhicules, des avions, des bateaux. La destruction des forêts, tous ces gaz-là, quand ils sont émis dans l'atmosphère, ont tendance à réchauffer le climat. Pour cette célébration officielle du changement climatique, des recommandations sont faites. Il faut que nous consommions de façon raisonnable nos forêts. Il faut que notre agriculture soit responsable et durable. Éviter de gaspiller l'électricité, par exemple, l'eau et nos ressources naturelles. En 2014, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable prévoit une campagne nationale de sensibilisation de toutes les couches sociales pour mieux expliquer les changements climatiques et comment y faire face. Ils pourront désormais faire les études aisement en France, en Chine ou encore aux Etats-Unis parce qu'ayant pris le temps de maîtriser ces langues, il s'agit là de 400 étudiants de l'Université Charles-Louis Montesquieu. Ils ont été formés à la faveur d'un programme d'immersion. On en parle avec Franck Kouadio. Les étudiants, visiblement satisfaits, tenant entre les mains leur diplôme de formation en renforcement de capacité personnelle. Au nombre de 400, ils ont bénéficié de plusieurs sessions de formation intensive à l'Université Charles-Louis de Montesquieu dans la commune de Cocody. Objectif, consolider leurs acquis dans plusieurs langues étrangères. L'année académique commence chez nous ici par une phase d'immersion. Immersion en français, en méthodologie générale, chinois, arabe et protocole de savoir vivre. Il faut une base à tout le monde en ce qui concerne la culture générale. Cette remise d'attestation marque la fin de la période d'immersion avant que commence ce cours de spécialité. Une formation de 3 ans et au final, un diplôme, les étudiants disent avoir beaucoup appris. Je suis fière, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, j'aime plus. Voilà des étudiants qui certainement pourront très bien s'exprimer en chinois ou en anglais. Sophie Bourgouin, elle, c'est une écrivaine française. Elle a passé plus de 30 ans de sa vie en Afrique, passionnée donc de ce continent. Elle a décidé tout simplement de raconter son voyage en Afrique dans une œuvre. Elle intitule « Mémoire blanche d'Afrique noire ». Invite au voyage, puisez le plus loin possible dans ses souvenirs. Sophie Bourgouin veut partager avec le reste du monde son voyage en Afrique. Elle écrit « Mémoire blanche d'Afrique noire », une œuvre loin d'être un cliché. Elle retrace toute la première partie de sa vie en Afrique. Ma venue en Côte d'Ivoire est en fait l'essence d'un rêve que j'avais fait quand j'étais enfant. Donc dans ce premier roman, puisqu'il y aura une seconde partie, je raconte la construction de ce rêve avec toute l'Afrique en transversale. Pour l'auteur, il s'agit de montrer à travers ce roman incarné par Françoise, l'héroïne, l'importance du brassage culturel, mais aussi le voyage intérieur qui la ramène aux sources de son rêve africain. Pour les mémoires d'une personne en soi, on est tous des personnes lamblas, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ce qui n'est pas mon cas. Donc il fallait que je mette aussi du roman, de la littérature pour en faire un livre intéressant. Le retour vers le passé africain, un sujet bien apprécié des participants. C'est déjà assez intéressant de voir un petit peu le brassage culturel aujourd'hui, par la présence d'Européens, d'Africains qui sont ensemble, en train d'échanger sur justement l'expérience de l'héroïne, de mémoire blanche d'Afrique noire. Sophie aime l'Afrique, elle adore l'Afrique. Et même de passer relation avec nous, je sens qu'elle a envie d'être africaine. Elle a la peau blanche, mais elle a le sang noir qui circule. Petite fille non désirée et délaissée, l'Afrique fait entièrement partie de sa vie. A 5 ans, 5 ans, Françoise, ou plutôt Sophie Vaubourgouin, entend faire le bilan de sa vie passée en Afrique. Et son œuvre demeure au final une quête de liberté. Et la page culture s'ouvre avec un concours de slam, un concours organisé en vue de dénicher les meilleurs slameurs ivoiriens et leur donner la possibilité d'exprimer leur talent. Les lauréats ont été découverts ce week-end. Sur le miroir d'un lac profond et calme du cygne, alors qu'ils chassaient l'onde et glissaient dans l'esquise marquise... Le slam, un art où la parole est à la fois rythme et musique. Et à cet exercice, Christian David, Zako Larissa et Aue Kofi, classés respectivement 1er, 2e et 3e de la finale du concours Slam Spoken World, réussissent à dompter le jury et le public à travers la pertinence de leur texte. La plupart de mes écrits reflètent ce que je vis, ce que je vois et ce que j'entends. Voilà. Donc ce texte-là est un témoignage de tout ce qui se passe au-dedans de moi et autour de moi. Pour les initiateurs, ce projet permet aux jeunes de se familiariser avec cette nouvelle forme d'art orale. Nous avons un autre événement dans l'Institut Goethe. C'est aussi un slam avec des artistes que vous avez vus aujourd'hui. Le Spoken World, une façon, selon les organisateurs, de mettre en lumière l'art traditionnel du conte tel qu'il est encore pratiqué en Afrique de l'Ouest. Au final, le slam doit être perçu comme une métaphore de la création et de la diffusion des récits traditionnels, mais aussi l'art de conter des histoires. Christian David, grand vainqueur donc de ce concours, recevra un billet d'avion à Bidjan, Johannesburg. Je vous invite à présent à un festival de musique d'une autre génération. Il s'agit de Salsa et c'était au foyer polyvalent de Vridicité à Portboué où a eu lieu ce week-end le premier festival Salsa. Des pas de danse exécutés avec Maestria comme si l'on était à Cuba. Nous sommes pourtant bien à Abidjan, c'est juste que le foyer polyvalent de Vridicité a été transformé en salle de danse le temps d'une soirée Salsa. L'idée est du club de la fraternité et de l'amitié qui a décidé de replonger les salséros en cette période de fin d'année dans le bon vieux temps. On a voulu, pour une première édition, créer ce club pour permettre à certaines personnes de notre âge qui adorent cette musique de venir se divertir et changer. Chapeau, melon, pretel, tout était réuni pour donner un cachet spécial à la fête. Même le maire de Portboué, Hortense Akangui, et ses pères de Kokodi et Dajamé n'ont pas pu résister à la tentation. Je revis et je renais, c'est une belle jeunesse. J'espère que la prochaine fois, notre commune aura le courage d'organiser une telle soirée. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une collecte de fonds est organisée séance tenante. Des fonds qui seront affectés à la réhabilitation de centres de santé, l'année 2013 ayant été décrétée année de la santé. Parlons religion à présent, culte d'action de grâce au temple tabernacle de Yopougon. Les fidèles de cette église ont rendu grâce à Dieu pour les avoir protégés le long de l'année. Chant d'allégresse, cri de joie et exécution de pas de danse en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. C'est l'ambiance qui a prévalu ce dimanche matin à l'église tabernacle de Yopougon. Un culte d'action de grâce aux allures festives pour satisfaire à la tradition de la fête des moissons, célébrée chaque année dans cette église. L'action des grâces c'est un moment de reconnaissance tout simplement, ce sont les actions que nous apportons, nos bénédictions que nous présentons à Dieu pour ce qu'il nous a fait. Il arrive un temps où un enfant de Dieu, de malgré l'instant, de faire une pause, de lui dire Seigneur je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Vous savez que traverser une année ce n'est pas quelque chose de facile. Et si nous sommes à cette période, nous croyons déjà que Jésus-Christ avait déjà prévu 2014 pour nous. Pour cela nous anticipons, nous venons lui dire merci, nous apportons nos actions des grâces. Une occasion pour le peuple de Dieu de faire des offrandes en nature et en espèce. Je vois un peu la grandeur de l'éternel dans ma vie, donc je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est la joie qui m'anime et la vérité à faire. Ça fait pratiquement un an que le Seigneur nous a gardés en vie. Si vous partez dans les hôpitaux, vous allez voir des gens qui sont malades, des gens qui sont morts, et vous et moi sommes en vie. Il est important de lui dire merci, le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les fidèles de l'église tabernacle ont saisi la balle au bon pour confier la fin de l'année 2013 et la nouvelle année aux tout-puissants. Un reportage signé Laetitia Mangli. Hors de Chenoux, la Centrafrique à la une de l'actualité. Le désarmement des milices a commencé de gré ou de force. Donc les éléments de l'ex-rébellion Séléka devront déposer les armes. Il s'agit de l'objectif numéro 1 de l'opération Sangaris, opération lancée par la France. Sur le terrain, 1600 soldats ont été donc déployés pour mener à bien la mission. Et puis, quatre jours aujourd'hui que l'Afrique du Sud et le monde entier pleure Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid qui a donc tiré sa révérence jeudi dernier, vous le savez, des suites d'une longue maladie. En Afrique du Sud, l'heure est au recueillement. Les députés vont donc se réunir exceptionnellement cet après-midi pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu Nelson Mandela qui sera donc inhumé dans son village natal. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada